Villeurbanne dit stop aux trottinettes sur les trottoirs. Jean-Paul Brett a pris un arrêté ce jeudi interdisant le stationnement des engins en libre-service sur les trottoirs de la ville à partir du 1er novembre. Un arrêté qui fait suite à une régulation du mois de juin jugé inefficace. Le constat qui a été fait par les services à plusieurs reprises depuis l'été suite à la prise du premier arrêté de la persistance d'un taux de stationnement gênant très important. Sur la dernière campagne de verbalisation qui a été faite, on a constaté 36% de trottinettes gênantes sur le passage des piétons. Et réaction immédiate du côté des opérateurs, c'est Lime qui a décidé de retirer ses trottinettes d'ici le 1er novembre. Et alors que Villeurbanne représente 25% de ses locations, l'opérateur regrette le vide juridique sur le sujet. On ne peut que regretter l'absence de cadre législatif national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi aujourd'hui qui inscrit la trottinette dans le code de la route et qui lui interdit formellement selon le code de la route de circuler sur les trottoirs. C'est pour ça qu'on continue le dialogue avec la ville pour identifier les solutions, travailler. Qu'est-ce que va nous permettre de plus en plus la technologie ? Qu'est-ce que va nous permettre le cadre légal de la LOM pour avancer dans le bon sens et une présence harmonieuse des nouveaux modes de déplacement dans la ville ? Entre 500 et 700 trottinettes en libre-service circulent chaque jour à Villeurbanne. D'ici 15 jours, tout stationnement gênant sera pénalisable à hauteur de 38 euros.